Bonjour, je suis Marthe Séby, réalisatrice de Que la bête monte, en compétition à la 13e édition de My French Film Festival. Que la bête monte, c'est l'histoire d'une femme qui, grâce à une forêt magique, va traverser un retour à l'état primitif et toucher de très très près la liberté totale. Quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvée bloquée dans un train pendant plusieurs heures, un TGV, et on est resté bloquée longtemps, et on savait plus ou moins qu'on n'était pas très loin d'un village, donc il y a un jeune homme qui a décidé de quitter le train, et on est une dizaine à être partie du train, et ce jeune homme qui était assez costaud s'est proposé de porter ma valise. Et en fait, le groupe nous a distancés dans un champ de maïs où il n'y a aucune visibilité, et on a commencé à faire connaissance, et là, il m'a appris qu'il était en permission, et qu'il devait retourner à la maison d'arrêt le soir même. J'ai été complètement prise de court parce que, d'une part, je l'avais trouvé très gentil et serviable, et du coup, sa détermination à retourner à l'enfermement m'a bouleversée. Et à partir de ça, je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous amène à répondre à nos obligations sociales ? Je me suis dit, il faut que je parle de cette femme qui, d'abord enfermée, va se libérer dans cette traversée de la forêt. Mon désir de faire appel à la magie et à l'univers magique était là depuis longtemps, et il était perceptible dans mes précédents films. Pour moi, la nature a toujours eu une force, mais depuis que je suis enfant, et dans le courant littéraire qui m'a parlé le plus, je pense à l'adolescence, c'est effectivement le réalisme magique, colombien, de Gabriel Garcia Marquez, qu'on retrouve aussi dans le cinéma sud-américain. Je désirais le symboliser dans cette forêt parce que je voulais aller un petit peu plus loin qu'un travail de son. Comment représenter la forêt ? Ça, ça a été une vraie question de mise en scène, pour le coup. C'était assez précis à l'écriture, et lors de la fabrication, là, ça s'est posé. On a énormément, énormément cherché pour que ça reste subtil. Le choix des optiques s'est un peu imposé comme cette idée que pour donner de la puissance à la forêt, il fallait qu'on travaille la profondeur de champ. Et le mieux pour ça nous semblait être des optiques anamorphiques, avec vraiment une puissance de la forêt. Mais les décors aussi ont été repérés pour que la profondeur de champ raconte ces grandes lignes de fuite qui insinuent qu'il y a une existence derrière le personnage. Donc ça a été cette discussion-là. Et ensuite, le travail des effets spéciaux, notamment, qui a été une recherche assez longue, pour que ce soit très, très subtil. Et puis, par plein de petites touches, en fait, par exemple, sur la scène de la noyade, dans la rivière, comment, en fait, induire une présence, un troisième œil de la forêt, de la nature, sans tomber dans un film de genre trop marqué. Les deux acteurs, ce sont... François Rivière, le directeur de casting, qui est un ami à moi, qui connaît bien mon travail, qui m'a vite parlé d'eux. J'avais vu Pauline plusieurs fois au théâtre, et je n'avais pas fait le rapprochement avec l'OuPAS. Et au casting, elle a été absolument bluffante. Je ne savais pas trop si le scénario lui parlait, et la proposition, en fait, de travail, d'improvisation, était tellement, à la fois juste, bluffante et d'une délicatesse. En fait, je trouve que c'est une très grande actrice physique, extrêmement intelligente, et qui n'a pas peur d'être intelligente. Louis, je l'ai rencontrée aussi en casting. Il a à la fois un rapport performatif à son corps, et en même temps, une grande féminité. Et ça, ça me plaisait beaucoup, et je trouvais que c'était très, très pertinent avec le rôle d'Alban. Donc ce glissement-là, il était déjà en Louis, en fait. Ce rapport au corps, à la sensualité, ça ne l'effrayait pas du tout. On a d'abord travaillé beaucoup avec Pauline. Et pour la question de la transformation, on n'a pas du tout travaillé la transformation vers une animalité, ce qui aurait été grotesque. Mais on a travaillé, et là, elle a été exceptionnelle. Moi, je me régalais. On a travaillé la figure du monstre. Et on a aussi beaucoup travaillé l'écrit, comment bouger sans parler, en se dénuant du langage verbal. Ça, on a beaucoup, on a fait pas mal de recherches autour de ça. Et puis après, entre Louis et Pauline, on a répété toutes les scènes à deux. Je voulais que ce soit très précis. Pour Alban, la nature est plus hostile. Alors que pour Lupa, tout de suite, dès qu'elle sort du champ de maïs, il y a quelque chose d'apaisant et qui lui donne de la force, de la sérénité. Lorsque l'un se laisse effectivement aller peut-être à sa plus grande peur, à savoir la noyade et la mort, elle déploie une énergie qui fait qu'elle devient une héroïne. Et en fait, cette héroïne, petit à petit, va vers un épanouissement total, alors que pour Alban, c'est un peu plus compliqué. Il y a des allers-retours. En fait, elle devient courageuse dans une forêt où l'hostilité est normale, d'une certaine manière, alors que pour Alban, l'hostilité est plus écrasante. Et vraiment, j'avais besoin de l'un et de l'autre pour la trajectoire de l'un et de l'autre. Et évidemment, ce qui m'intéressait, c'est cette question de la virilité et du courage qui, quand même, a été au cinéma toujours, toujours incarné par des personnages masculins. Finalement, moi, à part, et qui ont beaucoup compté dans ma vie, les films de Pedro Almodovar où j'ai pu m'identifier à des personnages féminins. Et Thelma et Louise. Vraiment, des femmes courageuses et des héroïnes, je n'en ai pas beaucoup rencontré au cinéma lorsque j'étais plus jeune. Et alors, je voulais raconter une histoire de désir. Une histoire de désir hétérosexuel, en l'occurrence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un homme qu'elle devient héroïne, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a quand même quelque chose qui me semblait important, du soutien de cet homme dans l'héroïne qu'elle devient. C'est-à-dire qu'il ne s'enfuit pas, il a confiance en sa force. Moi, j'y crois, à ces rapports-là. Ils existent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.